bonjour à tous et à toutes donc c'est nicolas des talents des eaux de france aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle interview donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de olson bonjour pour commencer cette petite interview je vais te laisser d'abord déjà présenter un peu à te présenter un petit peu et présenter un peu ce que tu fais actuellement dans la musique ok alors bonjour à tous me présente je m'appelle olson chris mer je suis né le 23 036 alors j'ai commencé la musique à partir depuis tout petit donc dans mon grand père commencé à dire d'apprendre la mélodie par piano j'ai commencé à suivre Beethoven Mozart et m'a dit j'ai le rythme dans la peau enfin la vue que j'avais le potentiel et à l'heure d'aujourd'hui ben j'ai commencé la vocale j'ai organisé son record vocal pour chanter le 7 juin 2021 grâce à une coach après j'ai été contacté par pas mal de gens sur Insta dont que j'ai un beatmaker qui s'appelle Docs et la prod vous pouvez le contacter sur Insta tout ça et tout et je prépare un album et voilà puis j'ai commencé à encore contacter par des gens qui m'ont dit ouais olson tu as du talent pas aller loin donc du coup j'ai chanté depuis ma après ça avancé au fur et à mesure bon au débat ben c'est ça la vie d'artiste et voilà puis là j'ai réussi à faire moi même le lancement de Spotify dont le titre lumière infinie sur le Spotify LSN et ce que je voudrais bien c'est que dans les régions c'est pour me faire connaître un peu plus partout par exemple faire des concerts comme ça voilà pour réaliser mes rêves bon je viens de Belgique mais ça peut le faire si vous êtes dans les alentours de Belgique et donc voilà voilà alors du coup qu'est-ce qui t'a poussé un peu à te lancer dans le rap ce qui m'a poussé à me lancer dans le rap c'est que je sais pas si vous connaissez tous le groupe Psycho de la Rhyme Soprano je pense que tout le monde le connait c'est lui qui m'a fait découvrir un peu aussi pour me lancer dans la musique la musique qui m'a touché le plus c'est Hero et aussi comme une bouteille à la mer que d'ailleurs d'aujourd'hui ben j'étais au concert au Stade de France j'étais le suivre et c'était franchement depuis je n'arrête pas je lâche pas la musique et c'est ça qui m'a fait avancer dans le milieu musical voilà du coup ça fait partie de tes principales influences musicales du coup voilà exact alors comment est-ce que tu tu composes toi tes musiques par rapport au processus de création est-ce que tu as l'intérêt à écrire des textes quelques fois il y a des phrases qui viennent t'écris comme ça dans la journée ou alors c'est vraiment tu te poses sur une instru et t'écris en fonction de tes envies de ton inspiration ben en fait ce que je commence à je fais avec une tablette bon je n'ai pas les moyens d'acheter du téléphone je fais de mon mieux avec une tablette avec Badlab je ne sais pas si vous connaissez l'application ou Volco après il y a des mix à faire je fais des mix par moi-même aussi donc dès qu'il y a du bruitage derrière le Volco je fais un mix sur Moise je coupe avec Badlab aussi et ça enlève le bruitage et puis il y a mon inspiration pour les textes j'écoute la prod pendant la nuit je m'endors avec la prod et le lendemain je chante avec des textes que j'ai réussi à écouter dans la nuit le lendemain j'ai des idées voilà donc c'est les rêves un peu de la nuit qui te donnent un peu des idées pour le texte du lendemain voilà c'est ça alors est-ce que du coup tu peux nous parler un peu de cette première chanson que tu nous parles qui est disponible sur les plateformes actuellement ouais alors la lumière infinie pour moi c'est quelque chose de magique parce que on est dans un monde un peu un peu de société qui est un peu le foutoir on va dire donc j'essaie de j'essaie d'écrire le texte par rapport à ce qui se passe dans la lumière on peut avoir une lumière infinie dans le cœur où on est tous on a tous des problèmes donc autant donner de l'amour aux autres pour dire que tout est possible donc j'ai réalisé qu'il n'y a pas que les infos sur le téléphone ou un truc comme ça des colères des attentats tout ça moi je ne suis pas dans ce genre là mais je veux montrer qu'il y a la capacité pour dire qu'on est tous des artistes et on est tous des humains donc on peut y arriver quoi qu'il arrive pour donner de l'espoir à la jeunesse autour de nous on peut devenir petit amateur il n'y a pas pour en devenir un grand autant donner de l'amour dans la chanson autour des gens qui sont un petit peu tristes on va dire donc moi je donne de l'amour à tout ce qui m'a besoin puis voilà le plus important c'est de aimer tout le monde même s'il y aura des hauts et des bas même si des fois on peut on peut perdre d'espoir tout seul dans la chambre ou que ce soit il n'y ait personne d'autre moi j'ai voulu donner ces espoirs à tout le monde voilà d'accord du coup on retrouve beaucoup de on va retrouver du coup dans cet album pas mal de thématiques un peu similaires du coup l'amour la paix l'espoir est-ce que t'as déjà fait quelques scènes ou pas actuellement ou c'est vraiment un lancement bah en solo j'ai pas fait beaucoup de c'est j'ai pas fait de c'est en solo en 2009 j'avais un groupe certes mais comme on va dire que j'ai eu des problèmes de gentillesse trop gentillesse puis là j'ai été dans la dépression j'ai fait opérer du coeur trois poids j'étais déjà profité un peu de moi donc du coup j'étais un petit peu aussi par rapport à la psychiatrie après je suis atterri en Belgique aux infroyés et franchement c'est eux qui m'ont donné aussi la force d'y croire voilà d'accord alors quels sont tes objectifs du coup là actuellement dans ce projet est-ce que du coup bah voilà tu t'aimerais du coup te relancer en solo faire des scènes voilà c'est ça des scènes parce qu'en fait je voudrais commencer par des scènes de reprise donc non mon chanteur préféré parce que je sais qu'il met l'ambiance et à la fin des reprises je mets je chante pour enfin mon titre exclusif d'accord je sais que ça permet quand même d'avoir un public qui voilà quand on se lance on se dit voilà on écrit des chansons et les gens les connaissent pas mais au moins on intègre quelques reprises et au moins les gens ils connaissent plus voilà il faut mettre un peu l'ambiance aussi dans le public quoi c'est ça est-ce que justement il y a des collaborations avec d'autres artistes amateurs ou connus oui oui effectivement j'ai eu un duo avec un ami qui s'appelle Snow S-N-O avec un tiré dans le haut avec une barre au milieu du haut vous allez le voir sur Insta dans ma page et il se déprouve bien celui aussi qui a fait des faits de tirer et tout ça dans le titre qui s'appelle c'est la fête je ne l'ai pas encore posté il va sortir très bientôt comment du coup est-ce qu'il y aurait il y aurait du coup des autres styles ou genre que tu aimerais explorer davantage par la suite ou c'est vraiment que du rap actuellement que tu vas faire ben actuellement c'est un peu du rap mais après je vais essayer de créer une propre mélodie aussi parce que bientôt je vais essayer de montrer qu'on peut y arriver aussi après le rap je peux chanter je rap et je chante donc je vais essayer de me mettre au chant après pour qu'il y ait à refaire mon vie bon je suis débutant mais on peut y arriver donc en dehors de la musique après quels sont tes centres d'intérêt tes autres passions du coup en dehors de la musique j'ai des amis à qui on veut que je discute j'ai une copine comme moi j'ai fait un bisou et puis le centre du foyer qui est super bien qui m'entoure qui m'aide niveau santé ils sont là pour me soigner puis les activités de sorte du karaoké plein de choses et franchement c'est super c'est grâce à eux et que je les en prête là je suis venu en Loise avec ma famille pour les voir de temps en temps voilà je suis aussi un environnement derrière toi qui t'aide du coup à avancer un peu plus voilà dans ta musique et puis même dans dans l'aide personnelle de ton de ta grâce aux éducateurs si grâce à eux vos éducateurs du foyer demandez quel conseil justement tu donnerais à un jeune artiste qui souhaite te lancer dans le rap ben travailler déjà par les tests le vocalisme travailler sur les la 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 et puis pour avoir du courage bon il y aura des moments j'avoue que ça sera pas évident et après lancez-vous tout est possible lancez-vous sur internet peu importe si vous n'avez pas de portable ou quoi que ce soit lancez-vous sur le site application badlab tout ça écrivez chantez même chanter en yaourt c'est simple comment on sait yaourt ça veut dire chanter n'importe comment et voilà je vous donne du courage tout est possible comme je le redirais donc je vous donne force à vous puis après vous allez réussir vous allez réussir dans la vie si vous voulez réussir plus tard vous pouvez je vous donne du courage très bien alors du coup on peut te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux pour Instagram tout ça Instagram si vous voulez suivre mon producteur pique-miqueur c'est dans la fiche qui vient à côté Docs à la prod et mon label Docs production il y en a j'ai réussi à avoir un label donc pour l'instant j'ai rien posté parce que voilà c'est plus sur Spotify une fois que je suis bien connu ben voilà je peux posté tout très bien il n'y a pas de soucis en tout cas on te remercie d'abord d'avoir accepté cette petite invitation enfin du moins de nous avoir contacté pour participer à cette émission je remercie à vous les rappeurs je faisais un peu de rap également actuellement mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de candidatures par rapport à la musique rap pourtant je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de rappeurs amateurs qui aimeraient se faire connaître donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à lestalentsdhdf arroba gmail.com comme ça vous pouvez retrouver tous les podcasts également sur toutes les plateformes de streaming récemment c'est implanté également sur Youtube musique et sur Samsung Podcast pour moi c'est sur tous les téléphones Samsung et les tablettes etc donc il n'y a pas de soucis voilà donc en tout cas je te remercie d'avoir pu nous rejoindre pour faire cette petite interview il n'y a pas de soucis et aller suivre ce qu'il fait ce qu'il sort comme musique et aller écouter la petite musique qu'il a sorti lumière infinie suivre surtout sur Insta allez-y il faut beaucoup de followers et tout ça suivre j'ai plein de choses à vous dire aussi à tout le monde voilà très bien en tout cas je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui nous auront écouté lors de ce podcast et on se dit à plus tard pour une prochaine interview au revoir de la nuit Merci.